Je m'appelle Gemily, j'ai 26 ans. Cela fait cinq ans que j'enseigne dans la même école qui est l'école Notre-Dame de Messines à Mons et je suis institutrice en deuxième primaire. Je suis dans une école dite traditionnelle et depuis peu nous faisons aussi du co-enseignement, c'est à dire qu'on a un autre professeur qui vient aussi aider dans la classe et ça diversifie au niveau des élèves. Moi étant petite, j'étais quelqu'un de timide, peu sûr d'aile, j'aimais bien ma bulle et il ne fallait pas trop m'ennuyer. Le métier de l'enseignement m'effrayait beaucoup, c'était quelque chose d'assez strict et j'en avais même peur. En secondaire, le monde enseignant n'a pas vraiment changé à mes yeux, je trouvais ça toujours très impressionnant. J'aimais beaucoup le sport, j'aimais beaucoup la manipulation, de voir vraiment le corps différemment et donc j'avais envie de professer là-dedans, de devenir kinésithérapeute. Puis finalement, j'ai entamé des études de psychomotricité paramédicale. Mais au bout de deux années d'études, la direction ministre ont décidé de ne pas reconnaître ce métier et donc j'ai dû mettre fin à mes études. Je me suis dit bon, mais maintenant qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu t'arrêtes, c'est bien, mais il faut trouver autre chose. Je lisais beaucoup que le métier était en pénurie. Je me disais, allez, c'est vrai, pourquoi pas, j'y ai jamais pensé. J'ai eu le déclic et là je me suis dit, si tu faisais prof. Olayla m'a apporté beaucoup de choses professionnellement, mais aussi dans mon privé. En réalisant ces études-là, j'ai encore pris de la confiance en moi. Ça m'a poussé à persévérer et à me dire que ce que je faisais, c'était bien parce que les profs étaient motivants et donnaient cette confiance. Je me souviens de ma période de stage en dernière année. On est partis aussi en classe verte pendant une semaine complète. Sortir du cadre scolaire, vivre une semaine complète avec les enfants, c'était une ambiance totalement différente et j'ai adoré. J'en parle encore. Laïla, je vois ça un peu comme une valise avec des expériences, des partages et des émotions à vivre. Chaque jour est un nouveau départ, complètement différent de la théorie. Maintenant, mon parcours à Laïla m'a vraiment, vraiment mis sur le bon chemin. J'étais prête dès mon arrivée dans le travail, c'était très structuré. Je savais ce qu'on attendait de moi, je savais ce que j'allais devoir faire. Le contact avec les enfants, pour moi, c'est primordial. On n'est pas juste là pour renseigner des choses. En fait, on se rend compte que les enfants, ils nous prennent aussi comme modèles. Je vais les faire progresser dans leur vie et j'espère qu'ils auront toujours une pensée pour l'année qu'on a vécu ensemble. C'est une fierté. Je suis très fière de mon métier et j'espère l'être pour toute ma carrière, évidemment. J'espère garder cet engouement, cette motivation et cette relation privilégiée avec les élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada